Bonjour à tous et aux autres aussi, hein, on ne laisse personne sur le bord de la route, je suis aujourd'hui en très bonne compagnie Je suis avec Amixem Effectivement, j'effectue des vidéogrammes sur internet, je n'ai pas forcément envie de me présenter Voilà puisque je pense qu'ils connaissent déjà un petit peu, tu étais déjà venu sur ma chaîne ou en tout cas moi dans ton studio à l'époque des débats sur des toilettes C'était un concept voilà sur des débats peu intéressants alors que là, pareil Grosse grosse vidéo aujourd'hui Amixem, on est ici pour vous présenter mes amis et messieurs la coupe du monde des pires camarades de classe On va tout de suite entrer dans le vif du sujet avec la présentation des différents concurrents Avec grand plaisir Je le rappelle comment ça fonctionne, c'est vous les abonnés qui décidez sur Instagram Alors le premier candidat, un très gros concurrent, on est sur la personne qui fait des tranchées de 14-18 à base de classeurs pendant les contrôles C'est plutôt des sacs de sable, on est plutôt sur quelque chose qui s'élève On l'a tous connu, c'est cette personne qui certainement paye ses devoirs ou je sais pas C'est ça, un système d'abonnement Au pire, moi ce que je pourrais comprendre avec ces gens là, c'est la petite épaulée Pourquoi pas ? Il y avait une limite en terme de hauteur, on ne pouvait pas faire n'importe quoi Je me rappelle notamment des classeurs 24-32 qui sont les plus épais, qui sont les plus grands Bien sûr Il y avait une hauteur, c'est vrai que quand on calcule l'angle jusqu'à la feuille Et ben c'était impossible, il y avait un blocage Deuxième concurrent, je te laisse le présenter Mais bien sûr je le connais très bien, c'est celui qui lève la main frénétiquement à chaque question du prof Et qui à l'heure où on parle doit avoir une tendinite aiguë Alors moi je sais pas pourquoi, c'est peut-être parce que j'étais dans une école de campagnard Mais ça s'associait d'un cri, et un cri qui n'est pas adapté peut-être aux enfants Parce que je me rappelle dans le CM2 Un, un, professeur, c'était une espèce de cri du fond du coeur D'accord Il serait mal interprété aujourd'hui si la même personne le refais Donc un concurrent qui à mon avis peut être très énervant dans la volonté permanente de faire plaisir au prof Et de vouloir tout connaître, chaque réponse Qui va-t-il affronter qu'on sache déjà, peut-être qu'on pronostique un petit peu Alors on sait pas encore D'accord Les matchs, on va les présenter juste après Pour l'instant c'est un petit peu la cérémonie d'ouverture Chacun porte son drapeau Et tourne dans le stade Et lui d'ailleurs il est comme ça Alors un concurrent que tout le monde a connu également Qui à mon avis peut être très énervant C'est la personne qui en fond de classe communique à base de cris et de mauvais jeux de mots Sur les noms de famille C'est vrai que c'est son seul humour C'est uniquement pendant l'appel du coup le matin Mais même pas Ca peut être en plein cours d'histoire Je l'ai pas, attends vas-y Bah en cri tu as le Situation Et tu sais qui dit ton famille T'as grandi à Paris toi D'accord Qui se balance énormément en chaise hein D'accord, toujours à la limite Tester Newton constamment Le candidat suivant Qui est en train de faire son apparition dans le stade C'est la personne Qui annonce Avoir raté son contrôle Qui prédit un 4 sur 20 Je connais déjà hein, je vois très bien Tu vas en venir 4 sur 20 Voir un redoublement immédiat Voir un conseil de discipline J'ai tout raté Et qui finit avec un 19 75 sur 20 Voilà Est-ce qu'on a besoin d'épiloguer là-dessus Parce que je pense que A part des envies de coup de coude De coup de coude Tôt, j'aurais pas forcément terminé Avec cette phrase de la même façon Parce que nous Quand on disait on va avoir 4 sur 20 Ouais Au moins il y a une promesse Il y a quelque chose qui a annoncé Et à la limite c'était un 6 Avec une bonne surprise Et tout le monde vient de rassurer Tu vois, tu vois Ouais mais euh Et toi t'es avec ton 3,5 T'aurais rêvé d'un 11 T'as déjà changé de collège 3 fois Je prédis quand même Une demi finale pour elle Je suis d'accord pour dire Que c'est pire que les tranchées Le 6ème Je l'annonce Alors je sais pas si c'est un gros Gros compétiteur lui Parce qu'il est chiant Mais il existe Il faut en parler Voilà, il existe Il faut en parler Je sais pas s'il a le poids Et les qualités offensives Ok Euh, de la personne Qui a 19... On Gio c'est un peu les îles ferroées Voilà Ils sont là et on se dit Ah oui c'est vrai que ce pays existe Voilà Et donc qu'est-ce qu'il fait alors ? Bah vous savez c'est celui Qui fout strictement rien En travaux de groupe Ok Euh, peut-être Gère-t-il les stylos On ne sait pas A la différence des autres Ce mec là Persiste très longtemps dans les études Jusqu'au bac plus 5 On peut retrouver ce gars Oh oui Ça ça devient député ça Voir en bac plus 5 ce gars là c'était moi C'était moi Ah d'accord Ah d'accord J'ai été ce mec là Donc à mon avis il va pas faire long celui Celui là c'est... Ça passe pas les poules hein Le candidat suivant Il demande systématiquement des feuilles doubles Qui doit en faire collection C'est pas possible La chose incroyable avec cette personne C'est que Elle demande systématiquement des copies doubles Même quand elle en a des neuves Elle a des dettes considérables En terme de... Au niveau de la classe Oh là Pour rembourser tout le monde c'est un braquage de Clafontaine Tu peux pas laisser quelqu'un être en échec scolaire Parce qu'il n'a pas de copies doubles C'est le contrôle de français Qui a une feuille double s'il vous plaît Et t'as envie de lui dire T'as envie de lui dire Râte ton avenir T'as surtout envie de lui dire T'as deux feuilles simples Donc toi tu les aggraves Soit tu fais un truc Mais à un moment donné Je vais pas niquer mon argent Je suis pas ta banque Sachant que les feuilles doubles quand même C'est la chose je crois la plus chère Après les Bugatti Veyron Suivant Amixem je t'en prie Candidate suivante Puisque c'est une femme hein C'est une femme qui se retourne très vite pour dire Non mais c'est bon il y en a qui suivent là Ca meérisse les poils C'est rien que là Je repense à ces personnes Elle est à l'heure Elle est même en avance Elle est installée au premier rang Est-ce qu'elle a pas préparé le cours ? Elle a préparé le cours avec la prof C'est d'ailleurs la fille de la prof Non mais ça va ! Mais c'est un énervement C'est-à-dire ça gonfle en elle Et il y a un moment où ça explose C'est ce moment là Je peux comprendre ceci dit Après on peut pas vraiment lui en vouloir Tu le sais Il y a cette tentative De le dire fort pour que la prof entende Vous ne me contredirez pas s'il vous plaît Il y a ce côté délation Qui est fâcheux Il y a quand même En plein cours d'histoire en plus Effectivement C'est mal choisi Et donc le dernier L'ultime pour cette grande compétition Les matchs arrivent Attention tout de suite Le dernier C'est le délégué Qui doit certainement préparer une carrière De président de la république Tellement il se la raconte Voilà Amixem pour les candidats Incroyable Comme quoi ça va être très serré là les matchs Effectivement On a envoyé les stories sur instagram Tout de suite les premiers matchs C'est parti J'ai hâte de voir ça Nous revoilà pour les différents matchs Et également les résultats Le premier match Je l'ai ici Amixem Compétiteur numéro 1 Celui qui fait des tranchées de classeurs Celui qui ne supporte pas qu'on copie sur lui Ce futur serial killer Effectivement Effectivement un serial killer Sans exagérer mais On est bien d'accord Qui a affronté le délégué Pronostics Pronostics évidemment Le mec qui faisait des tranchées C'est un gars égoïste Il est encore là Je sens que j'étais le mec d'à côté En fait t'as pas pu tricher toi en fait Plusieurs fois j'ai été très frustré par ce gars là Alors que le délégué finalement C'est qu'un futur politique Un futur syndicaliste On peut pas On va voir tout de suite donc les résultats Oulala Oh la surprise Non Oh la surprise Maxime Oh la 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 Un délégué qui fait des tranchées Non non lui c'est peine de mort directement Là on est sur une victoire du délégué Non Qui est pire que le type qui met le classeur en contrôle Sorti au premier tour Pour moi d'un potentiel finaliste Deuxième match Qui va voir s'affronter La personne en fond de classe L'homme chewing-gum Qui fait des Ok Contre la personne qui ne fout rien En travaux de groupe Ah C'est une coupe du monde qui réserve d'énormes surprises J'ai une victoire à 61% Pour la personne qui ne fout rien Pendant des travaux de groupe Après euh On est d'une génération aussi différente Et les choses ont peut-être changé aussi Et peut-être qu'aujourd'hui en 2018 Les travaux de groupe c'est devenu une vraie tannée Alors prochain match On a la personne qui annonce le contrôle raté Et qui a 23 sur 20 au final T'as mais celle-là quoi Qui pour nous est quand même une finaliste potentielle Totalement Qui va affronter Et là je me permets de le faire Non mais ça va là Y'en a qui suivent hein Très très dur ce qui se passe Non la meuf qui se retourne provoque plus d'énervement Mais l'autre t'as pas envie du coup de couteau quand toi t'as eu ton 3 T'as ton 3 sur 20 quoi Bien sûr Bien sûr C'est un envie de meurtre mais prémédité Tu dois déjà gérer la signature de ta mère Sous le 3 sur 20 Ca se passait comment toi ? Y'a la note qui tombe 3 sur 20 Y'a la note qui tombe je rentre à la maison Ouais J'annonce à ma mère parce que En fait c'est mon père que je craignais Donc j'annonce à ma mère en me disant C'est bon j'ai annoncé ça à l'organisme parental en fait Pas du tout en fait hein Vraiment la vraie annonce c'est au moment de l'annonce au père Qui lui rentre plus tard du travail Je vois l'ambiance Et là on tourne autour du pot hein On est à table et y'a une ambiance de merde T'as presque pas faim C'est pas presque On est sur un écœurement Une boule au ventre Et d'ailleurs t'es très sympa T'as pas mis la télé fort T'as pas joué aux jeux vidéo C'est marrant j'ai pas fait chier Voilà Quand maman a dit à table J'étais à l'heure D'ailleurs t'as mis la table Et quand quelqu'un parle trop fort à table je dis Y'en a qui mange Non mais ça va Et donc là annonce Annonce Et là la vraie nouvelle tombe Et c'est terrible hein Parce qu'évidemment c'est la cerise sur le gâteau Qui fait déborder le vase C'est le coucher à 20h15 au lit quoi Donc est-ce qu'on a les résultats du match La victoire à 60% Du camp Du Ah j'ai trop raté mon contrôle Ah ouais Putain mais j'étais tout faux quoi Et on me dit expert Et on m'invite en disant Maxime c'est toi que je veux Mais parce que la coupe du monde est serrée Et on a le droit de se tromper Donc les gens ont tranché On va tout de suite sur Le prochain match Le dernier match de la poule en fait quelque part Ok Parce qu'après c'est les demi Et après j'annonce des gros gros match Le dernier match L'élève qui lève la main frénétiquement Contre les feuilles doubles J'en fais collection Donnez-moi-en Peut-être que je vais même aux toilettes avec On a une victoire à 57% Du braqueur de feuilles doubles Evidemment Voilà Qui a été sur ses capacités Et puis qui est dans le tannage Qui est dans la récurrence Qui est dans la lourdeur Qui est là toute l'année Bah à la fin tu lui prêtes même plus Tu lui dis j'en ai plus Et puis tu as la technique de T'apprends à sortir ta feuille double Sans sortir le paquet de feuilles doubles Bien sûr C'est tout de suite Les demi-finales Qui vont voir s'affronter Donc les gagnants De ces différents matchs Ça va On balance les stories Vous décidez The rest is the story Demi-finale Fabrice Euh Toujours Benjamin Demi-finale De gros 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 Matchs De gros équipes Qui vont s'affronter Des gens qui sont tous potentiellement Champion du monde Mais la loi du sport va en décider autrement Pour moi c'était des outsiders quand même Beaucoup d'outsiders C'est un petit peu la coupe du monde 2018 C'est un peu ramener la coupe à la maison Casser la démarche comme Samuel Allez Est-ce que tu peux nous donner Le premier gros match La première grosse demi Le premier match C'était entre La personne qui demande systématiquement des feuilles doubles Le braqueur de feuilles doubles Contre le délégué Ou dans deux styles différents Ah oui On découvre les résultats ? J'ai peur j'ai peur j'ai envie de me lever C'est une large victoire déjà je vous le dis Il y a une fessée Il y a une petite fessée Il y a une petite fessée Je tente comme ça en pronostic Je tente la victoire du délégué Et on reconnait là évidemment les experts C'est des années tout ça C'est un métier Donc on a une arrivée en finale du délégué Je ne croyais pas en lui dès le début Tu as peut-être sous-estimé sa capacité à ne pas te regarder quand il sort du conseil de prof et que pour lui il détient Le pouvoir, la carrière déjà son chemin est tracé Il est allé à nous du mort d'or Dernier match de cette demi-finale Qui va voir s'affronter le délégué qui j'ai l'impression est en train de tracer sa route dans ce championnat Donc les deux potentiels opposants au délégué Ce serait la personne qui annonce avoir raté son contrôle de 4 sur 20 Alors qu'il a 1975 Ce gros bâtard Peut-être le champion du monde Peut-être Je l'annonce, je l'annonce Il affronte celui qui ferait en groupe c'est nul Ne me dis pas que lui il gagne Pour moi c'est une bonne équipe Qui a fait une belle perte Mais qui n'a pas les épaules De la victoire c'est tout Et je ne veux pas manquer de respect à tous ceux qui ont rien foutu dans un groupe Ceux qui nous regardent et qui ont eu 1975 c'est pareil Cassez les couilles Mon pronostic ce serait une victoire du mec qui estime mal ses notes Bien sûr Avec un... Une fessée, une fessée 70, une fessée C'est un 63-37 D'accord D'accord c'est le 2-0 Tu la vois la finale sur profil ou pas ? Bien sûr je la vois, je la vois Est-ce que tu peux l'annoncer aux abonnés ? La finale mesdames et messieurs c'est le connard Ou la connasse Tu t'emportes avec ça Qui dit J'ai raté mon contrôle De toute façon j'avais pas révisé Mon avenir est raté De toute façon je vais quitter cet établissement Je ne suis pas à ma place ici 1975 Contre le fameux délégué qui se voit déjà à l'Elysée Qui se voit à un poste ministériel Alors qu'il est en 5ème C On annonce tout de suite la finale Sur le compte Instagram Non non c'est bien annoncé Tu peux appuyer le... Peut-être C'est anglophone après hein C'est tout de suite C'est parti C'est parti C'est parti Pour la finale Mesdames et messieurs le suspense est à son comble Je vais te demander ça va être très simple et très rapide Je veux ton pronostic pour le vainqueur Et le premier champion du monde Des pires camarades de classe Je ne peux pas croire honnêtement Avec tout ce que je viens de voir Qu'un délégué puisse autant énerver les gens C'est qu'un vulgaire délégué il a servi à rien Alors que le gars qui se tape un 1975 alors qu'il a annoncé un 4 Il a dégoûté des gens Il a dégoûté des vies Donc pour moi on est sur une victoire écrasante Et je le dis fort Pour aucune raison Je pense que c'est la personne qui annonce avoir raté son contrôle Qui prédit qu'elle va avoir un redoublement immédiat Je suis ton pronostic Oulala Tu l'as vu ? Oulala Tu sais l'info Pas de pénalty, pas de but en or On est sur un gagnant On est sur une fin de match avec 3 buts Mais non Mais si tu fais des ronds comme ça dans la pièce Ca voudrait quand même pas dire que le... Mais non Je dis rien Toi tu sais ce qui s'est passé Je vais me permettre une pause du Kentucky A combien de pourcent les pourcentages d'avoir ? Une victoire 64-36 Ouais Pour cette fucking personne Qui annonce son 4 sur 20 Alors qu'elle a un 975 Elle nous a cassé les couilles Cette p**** On a la pire personne En même temps on aurait pu la prédire depuis le début Elle était Ah tu dis ça Le mec qui a son contrôle mais les classeurs Moi je les avais là Oh oui je suis d'accord avec toi D'accord ? Mais est-ce que c'est pas le même mec au final ? Ah si ça peut Il fait un combo fatal classeur 1975 délégué Oh non bon voilà On va arrêter cette vidéo Sur cette victoire De cette personne Qu'on appellera Le faux devin Je sais pas comment l'appeler On l'appelle pas d'ailleurs Merci beaucoup Amixem Amixem Ça fait partie de cette coupe du monde C'est un plaisir Je sais pas si t'as un mot à dire Un dernier mot Amixem Parce que là je suis encore Sous le coup de l'émotion Je suis encore dans cette victoire Ce soulèvement de la coupe J'ai peut-être pas un mot à dire Pour la fin comme ça Quelque chose pour réfléchir Mais j'ai une confession Et après j'ai envie de sortir du cadre Parce que je l'assume pas forcément J'ai été un moment dans ma vie Un petit peu Chacune De ces personnes Je vais te demander de sortir Tu peux Tu peux sortir de chez toi en fait S'il te plaît Ah non c'est ça comme ça Moi ça me... Waouh 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 C'est un expert qui à mon avis Bah c'est comme l'amour du foot Comme l'amour du basket Là il était dans l'amour de son métier Et il a claqué une durite Merci à tous les concurrents On vous respecte quand même Merci à tous les abonnés Grâce à vous On a encore effectué une très belle coupe du monde Merci à tous ceux qui ont voté Sur mon compte Instagram Que je vous mets en description Si vous voulez comme ça un petit peu Venir participer aux coupe du monde Et un petit peu participer à ma life Merci à vous Je vous embrasse très très fort Je vous dis A très très vite Et d'ici là D'ici là Ciao D'ici là D'ici là